Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, les meilleurs exportateurs algériens seront distingués ce jeudi par le président de la République, Abdelmetit Boneto-CIC, pour remettre la médaille d'honneur d'exportation. C'est aujourd'hui que nous connaîtrons la liste définitive des candidats à la présidentielle du 7 septembre. Elle sera dévoilée à 15h30 par le président de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. Dans le cadre du programme d'urgence d'alimentation en eau potable, le PDG de la Sonatrac a visité ce matin les chantiers des stations de dessalement d'eau de mer, de Intimouchent et d'Oran. Cette dernière est réalisée à hauteur de 70%. Journée mondiale de lutte contre les noyades, plus de 100 morts sur nos plages depuis le 1er juin. Un problème de santé publique auquel la chaîne 3 a consacré aujourd'hui une partie de ses programmes. A l'étranger, le discours haineux de Netanyahou à Washington a divisé le Congrès. Netanyahou qui a échoué à convaincre les Américains de la légitimité de l'agression de l'antité sioniste contre Raza. Et puis sport, JO de Paris 2024, la sud-coréenne Lim a réalisé un nouveau record mondial et olympique dans sa spécialité du tir à l'arc. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le chef de l'État préside ce matin la cérémonie de la deuxième édition du prix du président de la République du meilleur exportateur. Elle se déroule au CIC, le Centre international des conférences. La cérémonie se déroule en présence de hauts responsables de l'État, de représentants d'associations professionnelles et des chefs d'entreprises publiques et privées. Le président de la République a visité ce matin les stands des entreprises leaders dans leur domaine. On connaîtra les noms des lauréats à l'issue de cette cérémonie, sachant que l'année dernière, 13 entreprises ont été distinguées par le président de la République. C'est aujourd'hui que nous connaîtrons également la liste des candidats à la présidentielle du septembre prochain. Ils étaient 16 la semaine dernière à déposer leurs dossiers auprès de l'ANI qui, après étude, les a transmis ce matin à la Cour constitutionnelle. Smaïl Mimouni, vous vous trouvez devant le bâtiment de la Cour. Bonjour. Ici à la Cour constitutionnelle, plusieurs fourgans arrivent transportant ces dossiers. Le cortège est sécurisé par divers services de sécurité. Les dossiers sont vite transférés par des chariots depuis les fourgans vers les services de traitement des dossiers de la Cour constitutionnelle. L'opération se déroule selon les modalités prévues par la loi organique des élections. Car il faut savoir qu'au terme de l'opération d'examen et de traitement des dossiers, l'Autorité nationale des élections transfère à la Cour constitutionnelle ses décisions relatives aux candidatures. accompagné des dossiers des candidats dans un délai n'excédant pas les 24 heures à compter de la date de l'annonce de ces décisions. La Cour constitutionnelle valide par décision la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, y compris les recours dans un délai de 7 jours à partir de la date de transmission de la dernière décision de l'autorité indépendante des élections. La liste des candidats retenus sera dévoilée cet après-midi à l'issue de la conférence de presse qu'animera Mohamed Charfi, le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Cette conférence de presse est prévue à 15h30. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement a examiné hier plusieurs dossiers, relatifs à la numérisation de l'administration. Il a fait le point concernant l'état d'avancement de la numérisation de l'administration fiscale des domaines et des douanes. Il a aussi été question de la stratégie nationale pour le développement des installations de stockage et de distribution des carburants. L'exécutif a par ailleurs passé en revue la situation de l'approvisionnement en eau potable à travers tout le pays et l'application du programme complémentaire de dessalement d'eau de mer décidé par le président de la République. Le programme en question comprend la réalisation de cinq stations de dessalement d'eau de mer, un méga projet confié à la Sonatrac. Son PDG a inspecté aujourd'hui deux de ses chantiers, la station de dessalement de Châtel Hillel à Benissaf, dans la wilayah d'Aintimouchent, et celle de Cablan à Oran. Cette dernière est réalisée à hauteur de 70%. Une fois livrée, la station de Cablan alimentera 3 millions de personnes en eau potable. Hamza Belmadani, notre correspondant à Oran. La future station de dessalement en cours de réalisation à Cablan dans l'agra de Boutlilis à l'ouest d'Oran est un projet très important pour la sécurité hydrique de l'ouest du pays, comme elle permettra, après sa mise en service, d'approvisionner plusieurs wilayah de l'ouest. La future station qui enregistre une cadence de travaux accélérés va approvisionner 3 millions de citoyens en eau potable. Les travaux dans ce méga-projet avancent selon le planning établi. Notons que le programme d'urgence visant la réalisation de 5 stations de dessalement, décidé par le président de la République, a été confié au groupe Sonatrak. Il prévoit la réalisation de 5 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer, avec une capacité de production de 300 000 m3 par jour, chacune au profit de 5 wilayah, à savoir Oran, Béjaya, Boumerdes, Tipaza et At-Tarf. Ce 25 juillet, c'est la journée mondiale de prévention de la noyade, un phénomène qui fait chaque année des dizaines de victimes. L'été n'est pas encore terminé, que l'on compte déjà 100 morts sur nos plages, soit depuis le 1er juin. La chaîne 3 a consacré une partie de ces programmes à ce phénomène. Nos équipes sont déployées au port de Sidi Frech pour sensibiliser les vacanciers sur les risques liés à ce problème de santé publique. Soraya Roslaine. Cette journée est une occasion pour sensibiliser le grand public aux conséquences tragiques de la noyade pour les familles et de proposer des solutions pour favoriser la sécurité en milieu aquatique, avec pour objectif de réduire le nombre de morts par noyade. Dès le début de la saison estivale, l'Algérie a enregistré le décès de plus de 108 personnes par noyade et 26 décès dans les points d'eau et les barrages. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la Wilaya d'Oran, avec 13 cas suivis de Moustranem Esquigda. Conscient de ce problème de noyade des pouvoirs publics, multiplie l'organisation des campagnes de sensibilisation et la multiplication des actions de surveillance dans les espaces d'eau, particulièrement durant la saison estivale. Autre problème qui vient s'ajouter, la nage dans les barrages et les points d'eau qui comportent plusieurs dangers. Les causes principales des noyades demeurent toujours la baignade dans les plages interdictes, en dehors des horaires de surveillance sur les plages, ainsi que le non-respect des recommandations et des orientations préventives. Pour cette saison estivale, 10 000 agents mobilisés pour la surveillance des plages à travers les 455 plages autorisées à la baignade. Enfin, il faut dire aussi que la conscience citoyenne reste toujours la mieux indiquée pour limiter les bilans macabres des noyages enregistrés chaque saison estivale. Du port de Cédé-Froges, Soraya Roslaine, Alger Chintroix. 12h30, 38 minutes sur Alger Chintroix. Une délégation d'hommes d'affaires mauritaniens effectue une visite de 10 jours en Algérie à la recherche d'opportunités d'investissement dans le domaine de l'agriculture. Où investir justement en Algérie ? Les entrepreneurs en quête de nouveaux marchés peuvent consulter les données fournies par le CNEAP, le Centre National d'Études et d'Analyses pour la Population et le Développement, qui a établi ce qu'on appelle la carte des opportunités pour quasiment chaque wilaya. Il vient de dévoiler celle de Soqahras, Saad Djakboub, expert auprès du CNEAP. Il est au micro de notre correspondant, Sadak Bouraoui. Cette carte est destinée principalement aux deux principaux acteurs de l'acte d'investir. Le promoteur, qu'il soit local, régional ou même à l'étranger, et aux autorités locales. Ce sont des instruments qui sont servis les deux principaux acteurs de l'acte d'investir. Pour l'autorité locale ou l'alcool décideur, on lui donne suffisamment d'éléments pour qu'il puisse faire son marketing territorial au niveau de chaque commune. Et par rapport au promoteur, il doit savoir au niveau de chaque commune quelles sont les opportunités qui sont offertes. Et pour ceux qui veulent investir dans l'agriculture, ils peuvent exploiter les nouvelles solutions mises au point par de jeunes ingénieurs algériens. Ces solutions permettent de faire un sacré gain de temps et d'argent. Samia Loun. Les porteurs de projets, chefs de petites et moyennes entreprises, voire les start-upers, sont appelés à participer à la modernisation et à la transformation numérique et technologique au sein du secteur agricole. Des prototypes sont alors développés, à commencer par l'université, qui à travers le mécanisme Un Diplôme, Une Start-up, parvient à faire émerger des idées innovantes. Eissa Brteche, étudiant en informatique au sein de l'université Hassibab Nboali de Shlev. Notre drone qui fait la détection des maladies des plantes, la surveillance des champs, puis en cas de maladie ou bien stress hydrique, il applique le traitement nécessaire, il fait l'irrigation, en cas d'incendie, il déclenche une alerte directement à la protection civile. Plusieurs incubateurs dans les quatre coins du pays encouragent les porteurs de projets à s'intéresser au domaine agricole, étant à la fois stratégiques et nécessitant un accès aux données, aux informations prélevées du terrain, voire proposer des concepts intelligents qui se traduisent en un gain de temps et d'argent. Mouad Mohamed El-Mansouf, gérant de l'incubateur Smart Academy de Tougoult. Ces startups apportent et introduisent des solutions innovantes comme l'agriculture de précision, l'Internet des objets, l'IoT, l'analyse des données. Elles favorisent l'adoption des technologies durables, ainsi que l'amélioration de la productivité et la rentabilité, contribuant ainsi à la croissance économique et à la sécurité alimentaire du pays. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Youssef Sholfa, a d'ailleurs annoncé la création prochaine de micro-entreprises agricoles au nord, dans les hauts plateaux et au niveau du barrage vert, afin de mieux suivre et accompagner les différentes innovations jusqu'à leur concrétisation. Le cluster industriel électrique d'Algérie prend part au Ghana, au 9e Forum de l'énergie des pays de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre a permis de faire connaître les énormes capacités de l'Algérie dans le domaine des industries électriques et l'examen des opportunités de coopération dans les domaines des équipements, des technologies et des études liées à l'énergie électrique. L'occasion également pour la délégation algérienne de faire la promotion du projet du gazoduc Algérie-Nigère-Nigéria. Représentant le président de la République, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit est au Vietnam pour assister aux obsèques du secrétaire général du comité central du Parti communiste vietnamien. El Biga a rencontré le président vietnamien et lui a transmis le message de condoléances de Abdelmedit Boun et ses salutations fraternelles. L'entité sioniste a une nouvelle fois fait des dizaines de morts aujourd'hui à Raza. Sept civils palestiniens ont été tués et plusieurs autres ont été blessés dans des bombardements sur la ville de Khan Younes. Pourtant ainsi, le bilan de cette agression a plus de 39 000 morts et 90 000 blessés dont la plupart restent des femmes et des enfants. Environ 150 000 palestiniens ont été contraints de se déplacer de Khan Younes dans le sud de Raza en l'espace d'une seule journée, celle de lundi, suite aux ordres d'évacuation émis par l'armée sioniste, intensifiant la pression sur les ressources en nourriture et en eau ainsi que les endroits qui peuvent constituer des abris, déclarent les agences humanitaires de l'ONU. Et le discours haineux de Netanyahou à Washington a divisé le Congrès. Netanyahou a échoué dans sa tentative de convaincre les Américains de la légitimité de l'agression sioniste sur Raza Karimah. Les démocrates, les grands absents au discours controversé de Benjamin Netanyahou. Le responsable de l'entité sioniste a tenu un discours qualifié d'haineux pour convaincre la Chambre des représentants, nous dit Ayman Chaka, analyste politique. Le discours ultra-fasciste de Netanyahou devant le Congrès montre à nouveau que la mentalité sioniste, extrémiste de Netanyahou, son vision malade de la situation, qu'il nie complètement les massacres qu'il commis à Gaza et en Cisjordanie, et aussi que les Congrès américains le reçoivent dans telle façon, ça montre cette coalition de malades, cette coalition de diables contre les Palestiniens et les Arabes. C'est un show, malheureusement c'est un show à l'américaine, qui montre la mentalité, qui montre ce qu'attend la région de cette coalition. La résistance palestinienne a affirmé que le Congrès américain a écouté le discours d'un criminel de guerre qui a essayé de détourner la réalité. Pour la résistance palestinienne, le Hamas, il s'agit d'un discours reflétant la profondeur de la crise militaire, sécuritaire et internationale de l'occupant israélien, pointant du doigt les manœuvres de Netanyahou, de faire capoter les négociations pour un cessez-le-feu et l'échange des prisonniers. De son côté, le mouvement Le Fatah a remis en question la crédibilité même du Congrès américain. Je propose d'écouter à ce propos Dimitri Diliani, membre du Conseil révolutionnaire du Fatah. Son discours haineux est rempli de mensonges, d'allégations infondées et de coups de théâtre bon marché. Les applaudissements payés par les lobbyistes sionistes prouvent l'étendue de la corruption de cette institution américaine. Une institution censée représenter les intérêts du peuple s'est malheureusement transformée en représentant des intérêts personnels, matériels et politiques de ses membres. Cela prouve qu'il existe un fossé entre la réalité des crimes commis par l'occupation dans la bande de Gaza et cette vision virtuelle imaginaire présente dans l'esprit des membres du plus grand pays influent dans notre région et notre cause palestinienne. Le sénateur américain Bernie Sanders et la représentante démocrate Nancy Pelosi ont critiqué le discours de Netanyahou, le qualifiant de criminel de guerre et de monteur. La députée Rachida Atlaïeb présente lors du discours avec une koufilla et une pancarte qualifiant Netanyahou de criminel de guerre, a déclaré que l'ovation qui lui a été adressée était dégoûtante, rappelant que des milliers de manifestants se sont rassemblés dans les rues de Washington pour protester contre Netanyahou. La délégation palestinienne participant au JO est arrivée aujourd'hui à Paris. Les athlètes sont des ambassadeurs de leur cause juste, a déclaré le président du comité olympique palestinien, Djibril Rajoub, soulignant que l'antité sioniste a assassiné environ 400 athlètes. Cette participation intervient au moment où l'occupation poursuit son agression dans les territoires palestiniens occupés. Transition toute faite pour parler de ces JO et de ce record mondial et olympique battu ce matin dans la discipline du tir à l'arc. C'était grâce à la sud-coréenne. Jiong Lim, qui a terminé en tête du tour du classement de l'épreuve de tir à l'arc des Jeux olympiques, puisqu'elle a réalisé un total de 72 flèches, sur les 72 flèches dirait, un total de 694 points sur 720 possibles. La sud-coréenne a pris la première place de la compétition, dépassant ainsi le précédent record tenu par sa compatriote, Kyung Chung, depuis 2019. Et un mot de tennis de table, puisque nos deux représentants sont fixés sur leur adversaire. Dès ce samedi, Linda Al-Ghalibi affrontera la numéro 2 mondiale, la chinoise Shiong Men, alors que Mehdi Bouloussa affrontera au premier tour le croate, Pukar Tamislav, classé 32e mondiale. Merci, Lothée Benidier. Retour pour terminer sur la générale de la pièce 132 ans pour que nul n'oublie de Ulda Abdelrahmane Kaki, produite par le ministère des Mujahidines et des Etendroits, en collaboration avec le TNA. Et cela dans le cadre du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance. C'est d'Ali Fawes. 132 ans pour que nul n'oublie. Un spectacle théâtral regroupant les extraits de trois textes de Ulda Abdelrahmane Kaki. Une pièce qui retrace la lutte du peuple algérien. Le comédien Hassan Ben Ziradi. C'est un honneur pour moi de participer à ce genre de programme, à ce genre de théâtre, à ces opérettes. Le but est d'arriver à transmettre l'histoire de l'Algérie aux jeunes. Sur le plan artistique, moi je trouve que c'est une très très bonne chose d'être avec des jeunes de dernière génération et des jeunes de l'autre génération. Moi je joue le rôle d'un général français sanguinaire pour montrer l'image hideuse de la France. Le public était ravi et ému. Ce que j'ai aimé encore plus, c'est le moussika. Elle est très suggestive des événements. Je n'ai pas d'arriver à l'Homj, mais ça, tout y est, c'est très très bien écrit. C'est une bonne initiative de rappeler ce qu'a souffert l'Algérie. Tahiel Jazair. Je suis émue. C'était ma première pièce théâtre à l'Algérie, j'ai adoré. Et c'était émouvant aussi. Quand une pièce parle de cette Algérie éternelle, cette pièce ne dépérira jamais. Après 63 années avec un nouveau gars, mais elle fait encore pleurer les gens. La symbolique est là. Pour les amoureux du Père des Arts, la pièce vous donne rendez-vous aujourd'hui à 18h au Théâtre National Maheddin Bachterzi et vendredi à 18h à la salle Atlas. Ce journal a été réalisé par Amine Seigni, Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi et à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Mourad était à la technique, Hossine à la régie d'antenne, Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.